Son séjour se poursuit à Abidjan. Sa majesté Mohamed VI, accompagné de Daniel Kabland-Duncan, a visité aujourd'hui le chantier du projet immobilier Résidence Akoaba, réalisé par le groupe marocain Alliance dans la ville d'Anihama. Coût de l'investissement, près de 117 milliards de francs CFA. Dans ce journal également, c'était réunion préparatoire de la première rencontre de haut niveau de partenariat mondial. Les pays africains réunis à Abidjan sont parvenus ce mercredi à un accord sur un plan d'action portant sur l'efficacité du développement. Et c'est parti pour la quatrième édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Ce grand rendez-vous s'est ouvert aujourd'hui à l'Hôtel du Golfe. Plusieurs invités de marque ont assisté à la cérémonie d'ouverture, dont le ministre marocain du tourisme, les organisations et fédérations du tourisme et de l'hôtellerie. Et puis, à l'étranger, les forces françaises pourront rester en Centrafrique. Tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ont voté hier en faveur de la prolongation de l'opération militaire Sangaris qui a débuté en décembre 2013. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Je vous le disais à l'instant, son séjour se poursuit à Abidjan. Sa Majesté Mohamed VI, accompagné de Daniel Cablan-Duncan, a visité aujourd'hui le chantier du projet immobilier Résidence à Kouaba, réalisé par le groupe marocain Alliance dans la ville d'Aniyama. Coût de l'investissement, près de 117 milliards de francs CFA. S'étendant sur une superficie de 65 hectares, le projet porte sur la construction de 7800 logements économiques et sociaux, ainsi que de plusieurs équipements de proximité. Jérôme Kofi Aboulin. Arrivé aux environs de 14 heures sur le site des BMP, le roi Mohamed VI a été accueilli par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, entouré de quelques membres du gouvernement ainsi que des autorités politiques et administratives. Des plans de construction des logements conçus par le groupe Alliance Côte d'Ivoire, une structure marocaine en charge de ce projet immobilier, ont été aussitôt présentés au souverain chérifien dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le maire d'Agnaman, tout en saluant cette visite du roi Mohamed VI à Ebimpé, s'est dit heureux quant à la réalisation de ce projet dans sa commune. Vous savez, le roi du Maroc s'est déplacé jusqu'à Anyaman, c'est une satisfaction pour la population d'Agnaman. Vous savez, ça aussi, ça fait partie de l'émergence de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire l'émergence de la Côte d'Ivoire en dehors d'Agnaman. Le terrain acquis pour la construction de ces logements sociaux et économiques a été négocié par l'AGEF, entendez, agence de gestion foncière. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Notre mission dans cette organisation a consisté à mobiliser, à négocier en amont l'acquisition de ces terrains et le mettre à la disposition des promoteurs. A l'instar des autres chantiers immobiliers sur le territoire national, le projet d'Ebimpé va permettre au gouvernement de faire face au manque de logements et aux problèmes d'emploi des jeunes. Notre pays a un déficit structurel de 400 000 logements. Le président de la République a décidé d'adresser ce déficit en lançant un vaste programme de logements sociaux et économiques. Vous avez tous suivi avec nous que près de 40 entreprises ont été sélectionnées. Parmi ces entreprises, il faut dire qu'il y a des grands groupes marocains. Je ne voudrais pas faire de publicité pour les citer, mais c'est l'un de ces grands groupes qui nous reçoit aujourd'hui. A Ebimpé, ce sont au total près de 8 000 logements qui seront construits et mis à la disposition des populations. Le souverain chérifien a aussi procédé aujourd'hui au lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de sacs pour l'emballage de ciment dans la zone industrielle de Yopougon, projet d'un coût global de 12 millions d'euros, soit 8 milliards de francs CFA. Cette unité, qui sera réalisée par la société Simaf Côte d'Ivoire, filiale du groupe marocain Ad-Doha, aura une capacité de production annuelle de 80 millions de sacs destinés principalement aux cimenteries du groupe implanté en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Alvorassa. En visitant la cimenterie de Yopougon du groupe Ad-Doha, un groupe marocain, le roi du Maroc, Mohamed VI, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, veut se rendre compte personnellement de la capacité de production de cette usine. Usine qui occupe aujourd'hui 25% du marché ivoirien. Elle absorbe une part importante de la demande en ciment des populations ivoiriennes. Il a pu apprécier les différents ateliers, que ce soit le laboratoire, la salle de contrôle commande ou le broyeur en lui-même, que nous avons démarré pour sa majesté. Et je pense que nous sommes tous fiers aujourd'hui de cette visite. Nous avons annoncé pour le coup l'extension de l'usine pour passer d'une capacité de 500 000 tonnes par an à une capacité de 1 million de tonnes par an. Autre la cimenterie de Yopougon, le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé les travaux de construction d'une usine de sacherie moderne en zone industrielle de Yopougon. La durée du projet, 12 mois. Son coût, 8 milliards de francs CFA. Dans la phase de construction et de mise en service, nous prévoyons, nous tablons sur la création de 500 emplois directs et indirects. Mais une fois que l'usine démarrerait, nous commencerons par une cinquantaine de personnes dans un premier temps. Puis dès l'installation de la machine, nous irons sur 80 personnes. Emplois directs. Maintenant, concernant les emplois indirects, nous tablons entre 50 à 100 emplois indirects. La construction de cette usine de fabrication, le sac d'emballage industriel et l'usine de cimenterie de Yopougon qui fonctionne déjà, selon le responsable, est synonyme d'une belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et les retombées économiques de cette visite du roi du Maroc en terre ivoirienne sont nombreuses. Autre illustration, le groupe Banque centrale populaire du Maroc, maison mère de la Banque atlantique de Côte d'Ivoire, a paraffé cinq accords de financement à vocation sociale avec les autorités ivoiriennes, des conventions qui portent sur une valeur de 145,5 milliards de francs CFA. Mamadou Kouassi. 145,5 milliards de francs CFA. C'est l'appui du groupe Banque centrale populaire du Maroc à l'économie ivoirienne à travers sa filiale Banque atlantique de Côte d'Ivoire. Une contribution traduite par la signature des cinq conventions portant sur des projets à vocation sociale. Ces conventions concernent plusieurs secteurs, notamment le financement d'un projet de construction de 5500 salles de classe dans le secteur éducation-formation pour un montant de 90 milliards de francs CFA. En outre, une microfinance verra le jour dans quelques mois à Abidjan. Nous avons tenu à signer cette convention avec l'État de Côte d'Ivoire en vue de faire profiter de notre expertise à la population ivoirienne et puis lutter également contre la précarité et la pauvreté des populations en ciblant les femmes et les jeunes. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, bénéficie également du soutien de la maison mère de la Banque atlantique. Un financement additionnel de 500 millions de francs CFA sera accordé à ce fonds, ce qui portera son engagement à 2 milliards, 500 millions de francs CFA, destiné à faciliter l'accès des femmes ivoiriennes au microcrédit. C'est un appui considérable qui va permettre au FAFSI de continuer à financer les micro-projets des femmes qui attendent par milliers de bénéficiers de ce fonds, initié par la première dame, Mme Dominique Ouattara. Pour soutenir le secteur privé et surtout les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, la Banque atlantique de Côte d'Ivoire bénéficie de 25 milliards de francs CFA de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, et de 30 milliards de francs CFA de la Banque japonaise. Avec tous ses engagements, la Côte d'Ivoire compte consolider sa place de deuxième puissance économique pour la sous-région, toute chose qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne. Autre sujet, j'en viens à cette réunion préparatoire de la première rencontre de haut niveau de partenariat mondial. Les pays africains réunis à Abidjan sont parvenus. Ce mercredi a un accord sur un plan d'action portant sur l'efficacité du développement. L'éclairage est signé Juliette Ouéa. On doit être satisfait du fait qu'on a toute l'Afrique qui se réunit pour se concerter sur une position commune africaine, sur des questions qui intéressent le développement de notre pays. A l'issue de trois jours de travaux, plus de 40 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, réunis à Abidjan, se sont accordés sur un plan d'action pour définir la position du continent à l'occasion de la première réunion du partenariat mondial sur la coopération efficace au service du développement. L'Afrique souhaite aujourd'hui que l'aide publique au développement soit réorientée. Nous invitons les partenaires au développement de l'Afrique à aligner leur soutien sur les priorités du continent, à contribuer à l'agenda inachevé de l'aide et à s'assurer que l'aide vient compléter le financement domestique ainsi que d'autres sources alternatives pour un développement efficace. La Côte d'Ivoire, représentée par le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, adhère à l'ensemble des résolutions. Le leadership de nos États doit être davantage affirmé et les interventions des partenaires au développement effectivement alignées sur les priorités nationales de développement ainsi que l'utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques. La première réunion ministérielle du partenariat mondial va se tenir le 14 avril prochain à Mexico. Il revient maintenant aux représentants africains d'être les meilleurs interlocuteurs du continent pour que ce plan d'action commun soit pris en compte dans le partenariat mondial. L'atelier de formation et de validation du manuel de procédure de gestion administrative financière et comptable du C2D, le contrat de désendettement et de développement, a pris fin hier à Abidjan. Il s'agit pour les acteurs du C2D de se donner les moyens d'agir en l'absence d'actes de correction et de trafic d'influence. La précision du Gare Véblée. Le contrat de désendettement et de développement C2D, s'il est correctement exécuté, devrait aider à réaliser l'objectif principal de développement et de lutte contre la pauvreté et soutenir une croissance forte génératrice d'emplois. Ses propos sont d'Éthéophile Ndoli Aoua, président du comité technique bilatéral du CDD. Ils illustrent bien l'importance du manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable. Le CDD en Côte d'Ivoire représente quelques 1900 milliards de francs CFA et va accompagner les projets de développement sur une quinzaine d'années. Nous voulons que cet argent soit géré de façon correcte. Nous voulons que cet argent soit investi dans des projets pro-pauve, des projets qui permettent aux Ivoiriens d'avoir un mieux-être. C'est notre objectif et c'est ce que nous essayons de faire. Objet principal de ce séminaire, le manuel de procédure de gestion administrative, financière et comptable a été passé au CRIB pendant deux jours. Les acteurs du CDD étaient soucieux de le mettre en conformité avec les principaux clés du CDD que sont la bonne gouvernance, la transparence, le contrôle et la célérité dans l'exécution des tâches. Des travaux de grande envergure se feront sur les réseaux routiers ivoiriens sur 10 ans, à compter de 2014. Une manière de rattraper 70% du réseau routier. Pour y arriver, il faudra mobiliser 400 à 600 milliards de francs CFA d'investissement par an. Ces travaux concernent notamment la réhabilitation du pont Félix-Fouette-Boigny et du boulevard Lagunaire, qui seront bientôt lancés dans la capitale économique ivoirienne. Autant d'informations données ce mardi par le directeur général du fonds d'entretien routier Le Fer, M. Siandou Fofana. Les précisions de Victor Inyo-Yobwe. L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le fonds d'entretien routier y croit dur comme fer. Mais cela est-il possible sans un patrimoine routier à la hauteur de cette ambition présidentielle ? C'est pour résoudre cette équation que le fonds vient de procéder à une levée de fonds de 130 milliards de francs CFA pour la période 2014 à 2015. Au cours d'une conférence de presse ce mardi au plateau, le directeur général du Fer, Siandou Fofana, a annoncé les couleurs. 90% des 6700 kilomètres de routes revêtues ont dépassé la durée de vie théorique de 15 ans. D'où l'urgence de la remise en l'état des infrastructures routières ivoiriennes. Ce fonds devrait donc aider essentiellement à la réhabilitation d'une grande partie du réseau routier. Il va s'agir principalement de réhabiliter les routes, mais en faisant aussi des nids de poules sur les actes qui ne sont pas fortement dégradés. Pour les actes qui sont fortement dégradés, nous allons assister à leur réhabilitation. Et donc vous allez assister dans les mois à venir à des vaches chantiers à l'échelle du pays pour la réhabilitation des infrastructures routières. Siandou Fofana a aussi annoncé les tout prochains travaux d'envergure sur le réseau routier dans la capitale économique. Ces travaux démarreront avant la fin de l'année pour permettre à ce que la sortie d'Abidjan vers la côtière s'efface plus aisément, étant entendu que cette zone est une zone appelée à créer un dynamisme beaucoup plus élaboré du fait des logements de luxe et de tout ce qui pourrait être entrepris comme activité économique à partir de la zone d'Abou et de Jacquesville. Les travaux se feront sur l'ensemble du réseau routier ivoirien sur 10 ans, à compter de cette année 2014. Une manière de rattraper 70% du réseau routier national. La commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté trois projets de loi ce mercredi. Les textes de loi ont été présentés par la ministre chargée de l'économie et des finances cabanialais. Ils sont relatifs au traitement des comptes dormants dans les organismes financiers de l'UMOA, à la réglementation de bureaux d'information sur le crédit et aux contentieux des infractions financières dans l'espace UMOA. Victorine Yaouioué. Si les États membres de l'UMOA sont aussi mal classés dans le rapport Doing Business, c'est dû entre autres à l'inexistence de bureaux d'information sur le crédit BIC. Le BIC étant un système de partage d'informations sur le crédit, sa mise en place contribue selon les économistes à l'amélioration du climat des affaires. L'État de Côte d'Ivoire vient de combler cette lacune par l'adoption d'une loi portant réglementation des BIC. Le commissaire du gouvernement présente les avantages des BIC pour les différents usagers. Pour les clients, le BIC permet une meilleure accessibilité au crédit. Pour les établissements de crédit, il constitue un outil efficace d'analyse, d'évaluation et de gestion des risques qui permet d'anticiper le surendettement des emprunteurs. Deuxième projet de loi adopté par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des établissements financiers de l'UMOA. Des études menées par la BCIAO estiment le contenu de ces comptes dormants à environ 62 milliards de fonds CFA. Cette loi vient réglementer le mécanisme. Des citoyens, des opérateurs économiques ouvrent des comptes. Il se peut que ces individus ne soient plus en mesure de mouvementer leurs comptes. Désormais, le compte est placé dormant. Au bout de 8 ans, la banque a l'obligation de rechercher, de commencer à rechercher les ayants droits. Et s'il ne les trouve pas, au bout de la 10e année, il transfère le compte dans les livres de la BCIAO. Et au bout de 30 ans, les comptes vont être acquis au compte de l'État. Les députés ont enfin adopté le troisième texte de loi, relatif au règlement des contentieux en cas d'infraction commise par les banques ou par les clients. Cette loi vient compléter celle de 1997, relative aux contentieux des infractions au contrôle d'échange. Les députés ivoiriens ont aussi voté hier une loi instituant un nouveau code minier, plus moderne, pour attirer les investisseurs privés et faire de la Côte d'Ivoire un pays minier. Les parlementaires réunis en commission au cours d'une session extraordinaire ont décidé d'augmenter la durée de validité des permis de recherche, passant de 7 à 10 ans avec une possibilité de renouvellement exceptionnelle de 2 ans. Le secteur minier ivoirien représente 3 000 emplois pour 12 tonnes d'or, 400 000 tonnes de manganèse et 300 000 carats de diamant artisanal. Cette production annuelle contribue à 1% aux produits intérieurs bruts nationals. Le secteur minier n'est donc pas représentatif de l'économie ivoirienne, malgré l'immensité de son potentiel. Cet avis du gouvernement est partagé par le Parlement, du moins la Commission des affaires économiques et financières, qui a adopté ce mardi un nouveau code minier en remplacement de cellules de 1995 jugées caduques. En 196 articles, le projet de loi relatif à ce nouveau code minier apporte de nombreuses innovations au titre de l'exploitation minière par exemple. Son objectif, promouvoir le secteur minier. C'est une grande avancée. La Côte d'Ivoire est un pays minier. On a mis d'abord l'accent sur l'agriculture et on a réservé les ressources minières pour demain. Et c'est demain, c'est aujourd'hui. Depuis 2010, le manganèse a commencé à être exploité par le manganèse et cela fait 4 ans. Et jusqu'à présent, nos parents n'ont pas eu un sou. Nous avons voté une très bonne loi qui prend en compte toutes les aspirations. De plus, le nouveau code minier met l'accent sur la préservation de l'environnement et des populations, ce qui fait dire au ministre en charge du secteur qu'il a l'avantage d'accélérer le processus en cours pour la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. Nous avons intégré toutes les avancées qui ont été faites dans le processus de Kimberley, dans le nouveau code. Et tout ça va bien entendu donner un impact très positif, pas seulement au plan national, mais sur le plan international, et nous positionner comme un pays vraiment minier qui respecte tous les engagements, notamment dans le cadre du processus de bonne gouvernance. Cette étape de commission franchie reste à l'adoption en plénière pour doter la Côte d'Ivoire d'un nouveau code minier. Des dispositions seront prises en vue de renforcer la sécurité sur les différentes universités du pays. Assurance donnée ce mardi par Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, accompagné de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s'est rendu successivement sur les campus des universités d'Anguilla-Brogoua et Félix-Fouette-Boigny. Armand Niamien. Solidarité gouvernementale oblige le ministre auprès du président de la République, en charge de la Défense à l'Université Félix-Fouette-Boigny de Kokodi. Paul Kofi Kofi est venu s'imprégner de la situation qui prévaut dans cette université et également apporter son soutien à son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les deux ministres tombés à PICS et une réunion du conseil de l'université ont pu échanger avec les membres. Des assurances ont été données quant à la sécurité sur le campus de Kokodi et l'ensemble des universités. A l'issue de la science du travail, nous avons eu des pistes que nous allons creuser, surtout en termes de renforcement des capacités, des dispositifs qui ont été mis en place et comment est-ce qu'avec des éléments réguliers, nous pouvons aider à renforcer ce dispositif. Les auteurs de différentes violences, nous pensons qu'ils ont été identifiés. Nous allons faire en sorte que ces auteurs-là puissent être sortis des effectifs. Le message est clair pour tous les étudiants qui voudront donc pertuber les cours à l'université. La police universitaire ne sera pas dissoute comme le souhaitent les étudiants, mais le ministre Paul Kofi Kofi exhorte les agents à plus de professionnalisme. Vous avez été mandaté pour assurer la sécurité sur le campus. Vous ne devez pas vous transformer en menace. Les étudiants, les enseignants ne doivent pas voir en vous une menace qui les empêcheraient de venir au campus, venir dans les amphis. Avant l'université Fris-Fo-Boaïn de Kokodi, les deux ministres se sont également rendus à l'université Nangia-Brogwa. Quant à la reprise des cours à l'université Fris-Fo-Boaïn, le ministre Siseba Kongo souligne qu'il est de la responsabilité du conseil de l'université. Un retour sur le campus de l'université Nangia-Brogwa, où le conseil des étudiants plaide pour la réinsertion de sept étudiants, exclus de l'université pour des actes présumés de violence. La mise en cause aurait posé des actes agressifs pour réclamer la suppression du paiement de 3 000 francs pour le kit d'inscription, une situation qui aurait entraîné l'interruption des cours à Nangia-Brogwa, le témoignage d'Amico Libali. Sept étudiants de la FECI excluent lundi de l'université Nangia-Brogwa pour avoir, entre autres, perturbé les cours. Leur façon à eux de dire non au paiement des 3 000 francs pour le kit d'inscription. Ce montant qui s'ajoute aux 30 000 francs d'inscription serait trop salé pour certains étudiants. Ce qu'on demande, ce qu'on allège les tâches aux étudiants, quels 3 000 francs qu'on supplémentait ? On constate que c'est ici, seulement à Nangia-Brogwa, les étudiants paient les 3 000 francs. Le président de l'université Nangia-Brogwa, lui, donne sa version des faits. Les étudiants ont argué qu'ils n'avaient pas connaissance des textes qui régissent l'université, qui souhaitaient qu'on mette à leur disposition des documents avec ces textes-là. Il a fallu voir un éditeur pour imprimer ce document, ça a un coût qui vient en plus des frais d'inscription. Il a fallu d'abord discuter avec les étudiants pour la construction du kit d'abord. Donc toutes les associations d'étudiants ont été consultées, y compris la FECI. La FECI aurait reclamé une ristourne de 200 francs CFA sur chaque kit, ce qui revient à plus de 2 millions de francs CFA en raison de 10 800 étudiants à l'université Nangia-Brogwa, ce que les autorités universitaires auraient refusé. Le conseil des étudiants dont fait partie la FECI demande la réintégration de leurs camarades étudiants et de 4 autres étudiants exclus depuis l'année dernière. Nous demandons pardon à l'autorité, nous demandons pardon au ministre pour qui soit crimat face à l'exclusion de nos camarades syndicalistes. Nous demandons à nos camarades de se les saisir et que le linge sale se lave en famine. Quand tu commets un acte répréhensif, il faut reconnaître ton acte. Nous demandons aux étudiants qui sont restés à la maison aujourd'hui de venir au cours de demain. Le cours interrompu depuis quelques jours à l'université Nangia-Brogwa ont repris timidement aujourd'hui. Et c'est parti pour la quatrième édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Ce grand rendez-vous s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel du Golfe. Plusieurs invités de marque ont assisté à la cérémonie d'ouverture, dont le ministre marocain du tourisme, les organisations et fédérations du tourisme et de l'hôtellerie, Patricia Omoetia. Le ministre ivoirien du tourisme, Roger Kaku, a procédé à l'ouverture officielle du quatrième salon international du tourisme d'Abidjan, CITA. Quatre jours durant, plusieurs acteurs du secteur vont communier autour du thème « La renaissance du tourisme ». Un thème qui révèle l'ambition du ministère du tourisme de développer la destination et de renouer avec les pays émetteurs. Le Maroc a également une très forte présence à ce salon, qui marque aussi l'importance de plus en plus croissante que le salon prend, année après année. Ce n'est que le début d'une grande série de salons internationaux du tourisme d'Abidjan, qui devraient devenir l'un des rendez-vous importants de l'année en Afrique subsaharienne. Moi, je fais confiance en la destination de Côte d'Ivoire parce qu'il y a la volonté politique, il y a également la stabilité économique et politique, et il y a également une richesse importante, un potentiel important, culturel. Pour le commissaire général du salon Marc Vicens, c'est un véritable challenge pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne d'atteindre les 2 millions de touristes. Pour le premier responsable de Côte d'Ivoire Tourisme, le CITA répond à une nouvelle approche de développement du secteur. Le mois prochain, nous signons une convention avec l'Office national du tourisme marocain et l'Office national du tourisme de Côte d'Ivoire. C'est déjà important. Le Maroc est pour nous un exemple. Et cet exemple-là, nous devons nous appuyer sur l'exemple du Maroc pour faire avancer notre tourisme. Nous allons aller progressivement crescendo vers la réussite et le succès du tourisme en Côte d'Ivoire. Avec plus de 200 exposants et près de 35 000 visiteurs, la quatrième édition du Salon international du tourisme d'Abidjan traduit la volonté d'offrir des produits touristiques nouveaux et attractifs. Je vous invite maintenant à découvrir cet autre salon, le CIMA 2014, le Salon Ivoirien des métiers d'Abidjan 2014. C'est une œuvre du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle qui veut créer des opportunités de service sur un même site à travers ce salon. Dans la forme, le CIMA 2014 est une plateforme d'échange et de rencontres destinée aux personnes en quête d'emploi. L'événement a été lancé hier au plateau. Le Salon va se tenir les 15 et 16 mai prochains au Palais des Sports de Tregeville. Chantal et Oumakanda. Réunir sur un même site toutes les composantes impliquées dans la recherche d'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. C'est le but visé du Salon Ivoirien des métiers d'Abidjan CIMA 2014, initié par le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle en vue d'offrir une plateforme d'échange et de rencontres aux personnes en quête d'emploi. C'est toute une série de programmes qui seront mis en oeuvre de 2014 à 2015 avec une cible de plus de 64 000 jeunes. Et donc il est tout à fait nécessaire pour que les jeunes bénéficiaires du programme puissent avoir la bonne information. Également, nous avons entamé une réforme de la formation professionnelle. Il est tout à fait également nécessaire que ces jeunes-là qui veulent s'insérer durablement et participer à la construction de notre pays puissent bien s'orienter et surtout bénéficier de formation en adéquation avec les besoins du secteur privé. Le gouvernement a inscrit l'emploi comme l'une de ses priorités. Le ministre Moussa Dosso entend relever cette préoccupation. Face à l'enjeu que constitue l'emploi en Côte d'Ivoire, la tenue du CIMA est une opportunité à saisir car elle permettra la conjugaison et la mutualisation des intelligences d'experts de haut niveau. Au service d'une cause commune, celle de la recherche à la création d'emplois. Et enfin de donner un message d'espoir à cette jeunesse angoissée. Du 15 au 17 mai 2014 se tient le salon ivoirien des métiers d'Abidjan. Cette rencontre, selon les initiateurs, vient traduire la nouvelle stratégie de relance de l'emploi adoptée le 26 novembre dernier au cours du Conseil des ministres. En plus de financer les projets des jeunes entrepreneurs, le FNJ veut désormais leur inculquer les valeurs du mérite. Il s'agit d'amener les jeunes à développer des valeurs morales et sociales dans leurs activités économiques. A cet effet, le FNJ a signé hier à la mairie de Port-Bouet au sud d'Abidjan une convention avec l'Organisation Mérite Internationale de la Jeunesse Ivoirienne. Les précisions de Serge Kolea. Selon le FNJ, le FNJ, pour mieux s'insérer dans le tissu socio-économique, pour être mieux aguerri et pour devenir entrepreneur, les jeunes doivent acquérir des valeurs. Ces valeurs sont entre autres la persévérance, la probité et l'altruisme. Le FNJ entend ajouter à la promotion économique des jeunes la promotion des valeurs morales et sociales. Le FNJ, pour atteindre cet objectif, va s'appuyer sur l'organisation Mérite Internationale de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, MIGESI. A travers une convention signée par le directeur général du FNJ, Lansina Bamba, et le directeur national du MIGESI, Draman Zangré, les deux organisations s'engagent à mettre en commun leur expertise. Objectif, former des citoyens modèles et responsables, aptes à embrasser dans les meilleures conditions une carrière professionnelle, afin de lutter efficacement contre le chômage. Dans le cadre de leur collaboration, le FNJ et le Mérite Internationale de la Jeunesse de Côte d'Ivoire, MIGESI, vont implanter des comités communaux du Mérite de la Jeunesse sur le territoire ivoirien. Et à l'origine, sachez que ce FNJ a été créé pour freiner le chômage des jeunes. Le bilan partiel du FNJ, à ce jour, fait état de plus de 5 000 emplois directs et indirects créés en 2013. Pour maintenir le cap, une convention a été signée avec une structure de la place. Elle devrait faciliter la création de plus de 5 000 emplois directs en faveur des jeunes ivoiriens. Mamadou Kouassi. Après des études à l'université, filet se faut au boignet de Cocody. Jean-Claude Bécouin s'engage donc dans l'entrepreneurie à travers un projet d'élevage de lapins dans la ville d'Azopé. Son rêve deviendra réalité grâce au FNJ, qui l'a financé à hauteur de 5 millions de francs en CFA. Aujourd'hui, après quelques mois d'activité, Jean-Claude est autonome et emploie 3 personnes. Le chôte de lapins s'est opéré à partir d'un conseil. Dans mon lacheté, j'étais en train de rédiger mon mémoire. Mon encadre m'a demandé de porter mon mémoire sur un domaine que moi-même je pourrais mettre en exécution. Et j'ai vu que le lapin était un animal assez prolifique et qui nous permettait d'atteindre facilement mes objectifs. 45 autres jeunes de Côte d'Yvonte aussi bénéficiaient du soutien du FNJ au titre de l'année 2013. Ses appuis financiers ont permis la création de 5000 emplois jeunes. Pour l'année 2014, le FNJ envisage plus de 10 000 emplois jeunes. Et pour le faire, il bénéficie du soutien d'une micro-finance de la place. Le FNJ entend accompagner 200 jeunes entrepreneurs individuels et créer 15 projets collectifs structurants clés en main en relation avec les collectivités territoriales pour un objectif de création de 10 000 emplois en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est un défi et un challenge pour chacun d'entre nous. Pour nous, c'était d'apporter notre expérience, notre expertise au FNJ afin d'aider les jeunes à s'insérer à travers l'insertion à l'auto-emploi. Pour assurer l'auto-emploi, les deux structures promettent un taux d'intérêt très réduit afin de faciliter le remboursement. Moumouni Silla, représentant le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, se félicite de la signature de cette convention. Il exhorte donc les jeunes Ivoiriens à la culture de l'entrepreneuriat et surtout à se tourner vers le secteur agricole. Dans un autre registre, on s'intéresse à présent à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La coopérative agricole Kavokiva, dans le Haut-Sassandra et le BIT, le Bureau international du travail, vient d'offrir du matériel d'apprentissage à des enfants. Ce sont pour la plupart des enfants inscrits dans l'apprentissage de petits métiers pour ainsi lutter contre les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture. Il reste à payer au boulot. 110 machines à coudre, des outils de mécanique et de coiffure. Ce sont les dons que viennent de recevoir des enfants inscrits dans les petits métiers dans le Haut-Sassandra. Ces dons sont de la coopérative agricole Kavokiva dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Outre la remise de ce matériel d'apprentissage, la coopérative, appuyée financièrement par le Bureau international du travail, BIT, a également apporté une assistance en vivre à quatre cantines scolaires dans les localités de Gonaté et Dissia et offert des broyeuses de manioc à six familles vulnérables. La coopérative Kavokiva a déjà distribué 250 kits scolaires, établi des jugements splétifs pour des centaines d'écoliers et procédé à la mise en route des cours d'alphabétisation destinés à des déscolarisés de 47 localités de la Maraoué et du Haut-Sassandra. Les personnalités présentes à la cérémonie se sont félicitées de l'action du BIT et de la coopérative Kavokiva qui, en plus d'extraire les enfants du phénomène des travaux dangereux, leur offre la possibilité de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Trois jours pour définir le contenu des prestations à offrir aux populations dans le cadre de la couverture médicale universelle, la CEMU. Il s'agit pour les 136 experts réunis à Grand Bassam en atelier de consensus de contribuer à l'accélération de la mise en œuvre de la CEMU. Autre objectif de cet atelier qui prend fin le 28 février prochain, définir les orientations des outils de gestion des prestations de la CEMU, le compte rendu de Christelle Mena. La couverture maladie universelle, CEMU, l'une des priorités du gouvernement, sera effective dès le 1er janvier 2015 en Côte d'Ivoire. D'ici là, le processus est en cours. 136 experts nationaux et internationaux sont réunis en atelier de consensus sur la définition du panier de prestations de soins à offrir dans le cadre de la CEMU. Parmi les participants à cet atelier, les organismes d'assurance et mutuelle, les partenaires techniques et financiers et les différents départements ministériels impliqués dans le processus. L'atelier a été ouvert par le ministre d'Etat, de l'emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle et celle de la santé et de la lutte contre le sida. Ils sont à eux deux le véritable tandem dirigeant de l'implémentation de cette très attendue politique de santé. Ce qui est important, c'est le travail en commun que nous sommes en train de mener. En même temps que tout le dispositif va être déroulé, il faut qu'ensemble, on suive la réhabilitation des différents centres de santé parce que les deux vont de pair. Je crois que ça va être un travail tout le long de cette année que nous allons faire ensemble. Autre résultat attendu de cet atelier, des orientations à donner aux outils de gestion des prestations de la CEMU. Elle devrait aboutir entre autres à une codification des pathologies et des actes et au choix d'un mode de gestion de l'information sanitaire. Nous avons déjà l'expérience de la MUGFC qui a permis au ministère d'Etat, au ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales de pouvoir faire l'architecture déjà de cette couverture maladie universelle. Et nous avons pu bénéficier de tout ce qui n'a pas marché ailleurs en termes d'installation de couverture sanitaire universelle, de couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle veut garantir l'accès des populations à des soins de santé de qualité dans des conditions financières soutenables par tous. Selon l'OMS, sa mise en place doit être guidée par certains principes de base, notamment l'universalité, la responsabilité et la solidarité. Dans l'actualité politique, la naissance de ce mouvement de soutien favorable à la candidature unique au sein du RHDP pour la prochaine présidentielle. Il est composé d'anciens ministres, de députés, de directeurs généraux et de présidents de conseils régionaux. Le Monasco RHDP opte pour la candidature unique du président Ouattara en 2015. Ils l'ont signifié au cours d'une conférence de presse à Boussano. Une candidature unique au sein du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Tel est le vœu du mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP, Monasco RHDP composé d'élus, de cadres et d'acteurs de la société civile. Et ce mouvement entend mener une campagne afin que le président Alassane Ouattara soit le candidat unique du RHDP en 2015. Face à la presse, le président du comité ad hoc, le ministre Philippe Légré, a présenté cette vision. Pour lui, il faut un consensus national autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara. Si nous savons que c'est la Côte d'Ivoire qui est bien pour le peuple, il n'y a plus de raison qu'il y ait des oppositions sur un certain nombre de décisions à prendre. Telle que la candidature unique du président Ouattara. Et le vendredi, c'est le président Ouattara qui devrait être le candidat pour la Côte d'Ivoire. Et c'est le seul candidature unique à laquelle nous parlons. Selon le président du comité d'organisation de la cérémonie de lancement des activités du Monasco, Abina Kwaku, le PDCI n'est pas opposé à la candidature unique au sein du RHDP. Le président Bédier a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, il n'y a pas d'opposition à la candidature unique au PDCI. Il n'y a que la base du PDCI à la suite du congrès a exprimé le besoin de procéder à des réglages au niveau de l'Alliance. Pour donner le ton de cette initiative, le Monasco RHDP organise ce jeudi une cérémonie de lancement de ses activités à la salle de conférence du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères. Dans l'actualité culturelle, le retour du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan Le Massa qui se précise. La huitième édition du marché se tiendra du 1er au 8 mars à prochain. Thème de la présente édition, les arts du spectacle face aux défis du numérique. Plus de 1000 professionnels des arts et du spectacle sont attendus. Quatre villes du pays abriteront les scènes. Abidjan, Boaké, Daloa et Bassam. Patricia Oumouetia. Après plusieurs années d'absence de la scène des arts africains, le marché des arts du spectacle africain Massa est de retour. L'édition 2014 est placée sous le signe de la relance et du renouveau. Le thème de cette huitième édition est les arts du spectacle face aux défis du numérique. Le Massa 2014 enregistre des innovations de taille. Le conte et l'humour s'ajoutent au théâtre, à la musique et à la danse. Nous avons cette année quand même pris que deux troupes d'humour qui nous viennent, une du Burkina Faso, une du Cameroun. Vous allez vous étonner qu'il n'y a pas les humoristes célèbres de Côte d'Ivoire qui ont été retenus au Massa. C'est un sujet important, mais l'appel à candidature a été lancé en Côte d'Ivoire en août. Jusqu'à décembre, je n'avais reçu que deux candidatures qui n'ont malheureusement même pas pu être retenues. A l'issue des délibérations, 23 groupes ont été retenus en musique, 20 en danse, 14 pour le théâtre, 3 en conte, 2 en humour et 1 en art de la rue. Au total, ce sont 3 groupes représentant 483 artistes, dont plus de 100 résidents en Côte d'Ivoire. Au nombre des troupes sélectionnées, nous avons une vingtaine. Nous attendons les premières arrivées par rapport à toute la sélection du INE à partir du 27 pour arriver le 28 du mois de mars. Le marché des arts du spectacle africain Massa est une organisation internationale de développement des arts vivants africains qui soutient la création et la production de spectacles. L'édition 2014 est prévue du 1er au 8 mars prochain. Le 20 février dernier, le Cameroun commémorait le cinquantenaire de la réunification des partis anglophones et francophones de son territoire. Ici, en Côte d'Ivoire, la célébration a eu lieu hier devant une forte communauté camerounaise en présence de l'ambassadeur du Cameroun. En Côte d'Ivoire, le compte-rendu a signé Gabriel Zany. La célébration du cinquantième anniversaire de la réunification du Cameroun se veut un moment inoubliable dans la vie du peuple camerounais. Il faut que les Camerounais se réunissent pour consolider les acquis de cette réunification, gage de la paix. Rester fidèle aux engagements qu'on a pris il y a 50 ans et rester unis les années à venir. L'occasion était bonne pour son excellence Alfred Nguini, ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, de présenter l'importance de cette célébration. C'est à la suite de la défaite allemande en 1918, le traité de Versailles a partagé le Cameroun en deux entités et administré de façon séparée. C'est le 1er janvier 1960 que le Cameroun oriental, le Cameroun francophone, est devenu indépendant et a pris le nom de République du Cameroun. A l'image du Cameroun qui a réussi à unir son peuple, le diplomate camerounais invite les Ivoiriens à pratiquer la tolérance s'ils veulent parvenir au vivre ensemble, que prône le président Lassane Ouattara. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Claude Beke, représentant le ministre Charles Kofidibi, a traduit les remerciements et les hommages du gouvernement ivoirien au pays frère. Il s'est aussi réjoui de la coopération ivoire au Camerounais qui évolue dans le bon sens. A ce propos, l'ouverture de la deuxième session de cette coopération a-t-il annoncé ce fera les 4, 5 et 6 mars prochains, en vue de renforcer les liens de cette longue amitié. A l'étranger, les forces françaises pourront rester en Centrafrique. Tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ont voté hier en faveur de la prolongation de l'opération militaire Sangaris qui a débuté en décembre 2013. Reportage. C'est à une large majorité que les députés français ont voté mardi pour la prolongation de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Le résultat du vote était attendu, mais il est intervenu au terme d'un débat très animé dans les rangs de l'opposition. L'opposition a prévenu, il ne s'agit pas pour elle, d'accorder en blanc-seing au président François Hollande. On ne sait pas trop qui va venir nous aider, s'il va y avoir une mission de l'ONU, si l'Union Européenne va aider. Combien ça va coûter ? Et à quoi tout ça mène à long terme ? L'opposition dénonce la faiblesse des moyens mis à la disposition des 2000 hommes engagés en Centrafrique. Elle déplore le manque de soutien de la part des partenaires européens de la France. Certains députés ont même laissé entendre qu'ils n'étaient pas sûrs que dans 4 mois, ils voteraient la même chose. Face aux critiques, le Premier ministre français a admis que les difficultés restaient considérables dans ce pays, malgré de réels progrès depuis le début de l'intervention française. C'est parce que nous avons agi que des massacres de masse ont été évités, que chaque jour des vies sont sauvées et que la République centrafricaine a une chance de pouvoir reprendre en main son destin. Une opération de maintien de la paix sous casque bleu nous paraît seule à même de répondre aux besoins de la Centrafrique. Quatre mois après le déclenchement de l'opération Sangaris, la Centrafrique reste plongée dans le chaos et un proie à des violences intercommunautaires. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, au moins 15 000 personnes sont encerclées par des groupes armés et courent en risque élevé d'être attaquées. Le HCR réclame l'envoi de toute urgence de troupes internationales dans le nord et le sud du pays. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.